hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des sims médiéval et j'ai vraiment plus beaucoup de quêtes à faire donc je me suis dit qu'on allait créer un nouveau personnage dès aujourd'hui on va créer un marchand ou il me plaît bien celui-là Luc qui adore sa famille les chevaleres qu'il est sanguinaire est-ce que je prends le temps de le faire ou Luc la voûtre peut-être marchand 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 je sais pas j'aime bien son look il va s'appeler Jack comme Jack Sparrow plutôt hein voilà on va pas par deux temps on va créer le personnage comme ça et puis on va voir s'il ya des quêtes qui se sont débloqués pour lui oui je pense celle-là elle y était pas test de concentration une seule viande pourrait être l'élu celle qui offrait à la fois des saveurs délicates et un prix abordable il serait très difficile à trouver mais il fallait relever le défi oui Jack le commerçant et s'il ya une chose que je connais bien c'est la viande alors on va du coup incarner oh c'est notre fille attendez ça c'est notre fille c'est la fille ok je préfère ses parents alors comme c'était souvent le cas lorsqu'il était désœuvré Jack le commerçant pensait à la viande d'accord mais aujourd'hui le marchand se sentait d'humeur audacieuse il se dit le peuple en a assez de sa viande les nobles se repèsent de chevreuil et de caille tandis que le sujet moyen s'estime heureux lorsqu'il a une sangsue charnue avec son grueau il y a un marché non exploité ou trouver une viande suffisamment délicate pour un roi mais suffisamment abordable pour que les manants puissent se l'offrir régulièrement je dois mener l'enquête très bien c'est un punk Jack le punk ah il est dégueulasse finalement il est trop dégueulasse et bon on va pas commencer à faire non voilà nos précieuses donc je dois commencer par la meilleure j'irai parler au personnel de la cuisine de la souveraine discuter avec de la viande avec la domestique il doit faire quoi flatter deux clients et acquérir des pierres précieuses en faisant du commerce et les livrer aux joaillers oh la 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 ça m'a l'air compliqué son histoire donc ça c'est sa maison ça c'est la maison du monsieur ok comment on fait il ya plein de choses que ouvrir le stand vérifier la marchandise ok il doit flatter deux clients est ce que lui est un client on sait pas amical faire connaissance marchand obtenir sans simflouze par corruption d'accord ça commence bien très parler de sa famille nous avons un bard ou une bard pas loin amical discuter je sais pas comment on fait ça c'est qu'est ce que tu fous avec à la menestrelle elle a quand même mis son ami dégueulasse de la dernière fois va mais vérifier la marchandise et sort d'être d'accord ouais ah c'est la même chose à chaque fois d'accord ok j'ai compris tu vas mais tu peux discuter faire connaissance avec des délits qui a les cheveux noirs et qui est moche elle est bienveillante daenerys bah ouais tu m'étonnes qu'elle est bienveillante oh elle est gloutonne au bon nom raconte une histoire bon je sais pas comment on fait pour flatter tout ça est ce qu'on doit aller ici ils ont tous les mêmes les mêmes têtes les gamins jacques le jeune apprenti il riche l'écuyer je sais pas bon alors il faut aller discuter avec la servante elle est où elle est là bas discuter de la viande à légo mon petit jack sparrow en moche alors alors quel opulent sa majesté se repaît de la viande la plus délicate au monde une viande que jamais le peuple ne pourra rêver de s'offrir et c'est donc quoi maintenant que je connais un bout de la l'orgnette je dois voir l'autre bout discuter de la viande avec quelqu'un moi tiens l'ourri la brassière voilà eh bien je mange parfois de la volaille mais c'est réservé à de grandes occasions vous imaginez quand même nous maintenant on a le choix avec les supermarchés comment jack le commerçant doit-il se procurer un morceau de viande royale je parie que quelques simflou sous la table permettront d'obtenir un échantillon de la viande royale il me faut le nom du fournisseur de la viande du château on va prendre le nom du fournisseur si j'arrive à savoir qui fournit le château en viande je pourrais peut-être avoir ma part du gâteau enfin de la viande comment permettre à ces gens de manger comme des rois tout en gagnant de l'argent je dois trouver un échantillon de cette viande royale mais comment il faut que corrompre la domestique bah voyons on va discuter marchand parfait on m'a donné le nom du fournisseur de viande je pourrais peut-être obtenir des échantillons ok on a déjà perdu sans sim flouze on doit discuter la viande avec royal avec c'est mon c'est qui c'est mon c'est mon cul ah 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 c'est lui et c'est qui lui marchand ah bah voilà Puisque vous me le demandez si gentiment Voici un morceau de viande C'est de la viande de grande qualité Et c'est vers ça que je dois tendre Je me demande à quel type de viande le peuple a accès Donc discuter avec Allez voir la viande vendue au village Je vais voir avec la viande du peuple acheter ma gagne du village Ok donc on doit aller au village Allons-y allons-y Le village Qui est là-bas Étudier le marché actuel Ah ouais Vérifier les stocks de viande Bah écoute vas-y mon coco Fais-toi plaisir Ok c'est bon il est parti Oh non Oh c'est chiant En descendant dans la rue bondée Jacques le commerçant vit une grande foule devant lui S'approchant pour étudier la situation Il vit un étrange petit homme vantant des potions criant dans les rues Les stupéfiants de potions d'Anastase Quantité limitée Sentez les pouvoirs de l'observateur à chaque instant Jacques le commerçant se demanda C'était une bonne idée d'obtenir une potion magique canon mystérieux appelée Anastase 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 Oh la 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 Atanase Je le prendrai Ça ne peut pas faire de mal d'acheter une potion d'Anastase On va rien acheter C'est de l'ado Il n'y a pas d'objet en promotion actuellement Jacques le commerçant sur son chemin satisfait Ok très bien Voilà Oh mais remarquez un grand Dodo citoyen regardez Finozant congénère bombardé un elfe de pomme de terre dure comme de la roche Partez d'ici crée la foule Nous ne voulons pas de votre espèce ici Arrêtez la foule quand même Alors Il n'y a pas d'objet populaire Jacques le commerçant se précipita au centre de la foule Protégeant la fille des projectiles Il se cabra et s'adressa à la foule Vous qui vivez à Chabit Une peau claire et des oreilles pointues Ne font pas de vous une bête Ne respire-t-elle pas la même air que nous ? Ne mange-t-elle pas la même nourriture ? La seule différence entre vous et elles C'est votre absence de conscience Mais ça on l'a déjà eu Je ne sais plus où Avec qui Donc on a Voilà Ah on pourra peut-être Se balader ailleurs Pour être intéressant Il y a de la viande au magasin Mais elle est trop chère pour le peuple Je dois trouver un chef capable de transformer la viande au marché En mets délicat comme de la viande royale Ah ah On va prendre la volaille tiens Une grenouille Guide du forgeron Les pieds du chien chila Sachant que lui Il doit aussi acheter des trucs Pour les vendre D'après ce que j'ai compris Je ne sais pas La zurite Je ne sais pas trop Carte pour aller à gastronomie Oh là là C'est cher Je n'ai pas assez de sous Allez On va prendre ça Il a faim le garçon là Mais oui Oh j'ai faim Oh qu'il est moche Qu'est-ce que tu dois faire ? Aller au marché Bon bah tu vas aller au marché Allez hop Je ne prétends pas savoir Faire de la viande de qualité Je dois faire venir un chef De gastronomie pour m'assister Ouais Tu sais quoi ? Oh Egon Salut Je le reconnaîtrais entre mine Mon petit Egon Ah oui non mais il a la dalle Il va faire à manger lui-même Je vais le laisser faire Voilà ça va le repètre Échantillon d'un arôme Oui qu'est-ce qu'il veut faire ? Envoyer une lettre à l'école de cuisine de gastronomie Ok Envoyer une lettre Est-ce que du coup Il doit l'écrire sa lettre ? Non Il peut l'envoyer directement Où est-ce qu'il y a une poste ? Là Oui Hop Mais il est où ? Mais viens garçon Mais vas-y Idiot Mais qu'est-ce qu'il fout ? Ah mais il y a toujours quelqu'un qui est là aussi Voilà Il m'a fait chier Oh Arrêt sur image Wouah C'est beau Si j'avais pas mon gros l'air de Jacques Ce serait beaucoup plus joli Ah il y a quand même de quoi faire Je vais faire un petit Attention Je vais faire un petit imprimé grand Ouais ouais quand même Il y a de quoi faire C'est mignon tout plein là Bah lui il fait peur mais C'est joli Alors Oh voilà la lettre Et voilà la lettre est postée En attendant une réponse Je vais continuer à chercher de la viande Il me faut deux choses Une grande quantité de viande bon marché A utiliser comme base Et une viande délicieusement cuisinée Pour que mon chef s'en inspire Ok Comment Jacques le commerçant Pourrait-il trouver de la viande ? Il paraît que les cargaisons de viande rares Est arrivées sur les quais En des circonstances aussi exceptionnelles Il faut parfois avoir recours A des personnages peu recommandables Donc là il va aller voir Petit On va aller voir Petit Par le passé j'ai eu affaire à des individus Peu appétissants Qui peuvent me procurer des objets spéciaux Peut-être que les objets Qu'ils me procureront cette fois-ci Seront plus appétissants que Alors Discuter des aspirations avec Or la douteuse Bon par contre Repincipide Ok Tu commences à être fatigué mon petit Ah bah on va aller se coucher Alors va au lit Nous on va te regarder Bah s'il vous plaît les gens arrêtez de venir chez moi quand même Non c'est ma maison C'est pas la vôtre Il a laissé à manger Pour l'instant il est pas encore pourri le truc Ah ouais bah oui mais je sais pas comment on fait moi Les enfants vous êtes gentils Ah on s'en fout Le sommeil Quel cauchemar Super Allez Oh la vache Jacques le commerçant négligisé Oui je sais je suis au courant Malheureusement Mais je ne savais pas comment faire Donc Va falloir qu'on gagne la thune Parce que là les cocos ils cocottent là Les cocos ils cocottent Regardez C'est trop mignon Alors je peux me permettre de lui faire des conneries ici Puisque Il n'y a pas du bon coup de monde qui regarde ces épisodes Alors Qu'est-ce qu'il y a Responsabilité négligée Ok Est-ce que tu as Tu as faim Tu vas manger ça Ok J'ai cru on lui avait piqué sa bouffe Ok 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 Tu vas discuter Des aspirations avec or La douteuse Bizarre Tout d'un coup Elle a eu l'illumination Et est partie en courant Elle m'a dit qu'elle avait un plan Et m'a demandé de la retrouver sur la place de la ville tout à l'heure Je vais voir si mon chef est arrivé en attendant Ok Allez au marché Allez au marché Allez à cet endroit C'est lui ton chef Discuter des aspirations Alors c'est lui Comment il s'appelle ? L'embeg Ah voici mon chef Je vais lui donner la viande royale Et pour lui montrer quelle qualité j'attends Ça c'est de la viande Je vais la cuisiner et faire quelques expériences avec Parfait Il a l'air émoustillé par mon défi J'aurai besoin de cet enthousiasme Quand je lui apporterai mes échantillons de viande D'ailleurs il est temps d'aller retrouver mon argent Véreux Et de lui demander si elle a trouvé de la viande D'accord Et c'est ici Ah mais eux Hop Ça me dégoûte un peu Que ça parle que de viande Des pidoches Mais bon Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Elle arrive Viens là cocotte Ah la voilà Elle a l'air fatiguée Ses vêtements sont recouverts de terre Je devrais peut-être essayer de savoir plus Avant d'accepter la viande qu'elle m'a procurée Ah zut Que doit faire déjà que le commerçant Avec la viande mystérieuse De la viande C'est de la viande Du moment qu'elle est mangeable Je veux vraiment savoir Non je veux savoir On va pas bouffer de la merde On va pas bouffer du chat Ou quoi Ok ça Je ne prends jamais rien Sans savoir exactement Ce que c'est Et d'où ça vient Tout ça me semble douteux Mais après tout Ce n'est pas vraiment de surprise Bah non de la douteuse Non c'est pas vraiment de surprise Discuter d'origine de la viande Vous voulez cette viande ou non Oui mais je vais devoir Mener l'enquête moi-même Elle a laissé les traces bien visibles Qui mènent à la fosse du jugement Oh Qu'est-ce qu'elle a Oh non c'est dégueulasse La fosse du jugement C'est-à-dire que c'est des macchabées humains Ou quoi Les traces continuent en direction de la grotte Elle se dirige vers le cimetière Ah Non C'est dégueu Oh non 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 Je crois savoir d'où bien cette viande Elle avait sûrement une belle réserve de viande Mais c'est beaucoup moins appétissant Tout d'un coup Elle a été dépecée des cadavres C'est pas possible Mais c'est dégueulasse Est-ce une bonne source de viande ? Cela dit Les gens n'utilisent pas leur viande Ce serait dommage qu'elle se perde Oh Je ne peux pas faire ça Je dois trouver une viande Oh non On ne va pas bouffer Je ne veux pas prendre cette viande Après avoir vu ça Je dois trouver une source plus sûre Et alors On doit Ouvrir le stand Ok Complimenter le bon goût de deux clients D'accord La quête de viande continue Et maintenant Il paraît qu'une cargaison de viande Est arrivée sur les quais J'ai pas dit Non on va aller sur les quais Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire Hop J'ai entendu dire qu'une cargaison de viande De gastronomie est arrivée aujourd'hui sur les quais Je pourrais peut-être jeter un oeil à marchandises Et prendre un échantillon Bizarre Il y a un garde Il semble que cette cargaison Aie plus de valeur que je ne pensais Je dois en avoir à le coeur net D'accord Ok Qui c'est ça Cher Valentine Demandez pourquoi il y a tant de garde Alors le gros Ce sont des viandes personnelles envoyées de gastronomie pour votre reine Pas touche C'est peut-être un peu risqué Oui je te confirme Je suis pas sûre qu'il vaille Tu vas te retrouver dans la zone du jugement Prends le risque Je vais pas me faire tuer pour de la viande Je dois trouver de la viande Quelques paroles enjeuleuses m'y aideront peut-être Allez on va tenter de Si j'avance quelque chose de plus vite Je garde Discuter la cargaison de la verneur avec le garde Vous pouvez attendre que la viande ait été sortie Il n'y a pas l'air de me croire Quelques simples vous l'aideront peut-être à se détendre Euh ouais Alors Hop Oh et bien faites vite C'est bien avec cette clé je devrais pouvoir accéder à la cargaison Ouh Voilà l'échantillon de viande sur le bateau Attendez on va juste ouvrir la cargaison pour l'instant Ouais il n'y a rien Et voler de la viande Ah on a réussi à choper un truc Faisandé et salé Cette viande est effectivement succulente Je n'ai jamais vu préparer comme ça Il serait bon que mon chef voit ça Donc on va discuter des aspirations avec le chef Très bien Et il a commencé à avoir faim le coco Donc on va rentrer On envoie du pays avec les Sims médiévales quand même Alors Tu vas manger Ah mais regarde il y a un truc Ah bah non Tu vas faire à manger Une soupe de volaille Allez go Ça va te faire du bien Il la mange ça va Allez Daenerys elle est encore là Ça va mieux mon petit Tu dois ouvrir un stand Alors tu vas ouvrir un stand Mais il n'y a aucun objet en promotion Bah oui mais j'ai aucune marchandise Alors qu'est-ce que je pourrais faire Je pourrais mettre des trucs là Des fleurs ou je sais pas non Il n'y a pas moyen Oups Où est-ce que je suis Aidez-moi Ma souris elle veut pas Non il peut pas Je peux rien vendre moi ou quoi Si tu vas prendre ça Tu vas prendre des fleurs Et tu vas les mettre En vente Des trucs à con Bah non mais bon Je sais pas ce qu'il faut faire Donc là bon Je peux pas vendre Là il peut pas découvrir En fait il faut qu'il Il prenne des trucs qui ont déjà été découverts Là ça il peut pas Non Et il peut que prendre les fleurs Il va prendre les fleurs là Ah bah non Ok très bien Tu vas Tu vas Vérifier la marchandise Voilà tu vas mettre des fleurs Je sais pas ce que je dois faire Je dois ouvrir le stand Mais c'est pas possible J'arrive pas Mais je comprends pas Ah si ça y est je peux Bah Ah mais j'avais pas besoin De mettre des trucs Je comprends rien Ah tout est ouvert Regardez Il y a des bijoux et tout là Parcourir Attendez Euh Lui là Il veut acheter des trucs Marchand Flatter Ah Voilà C'était comme ça Qu'il fallait faire Tiens marchand Complimenter le goût Toi aussi marchand Complimenter le goût Oui J'ai réussi J'ai réussi Oh là là Mais j'ai Ouais alors je sais pas trop Comment ça fonctionne Mais j'ai réussi à faire Au moins les objectifs du jour Tu peux vendre des trucs Demander d'acheter des produits Baratiner On va essayer de l'embobiner Pour qu'ils nous achètent des trucs Oui Demander d'acheter des produits Vas-y achète 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 Oh Voilà ça va mieux Gruneg 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 Bon allez on va fermer le stand On n'en a pas que ça à foutre On va discuter des aspirations Avec notre chef Ça c'est de la viande Je vais cuisiner Et faire quelques expériences Avec Il l'a déjà dit Le mec il est bloqué Il ne dit qu'une phrase Tout ce qu'il me faut C'est beaucoup de viande Pour marcher Où puis-je trouver ça Acheter une lampe Brillante Au magasin Du village Acheter un rouleau de corde Au magasin du village Pourquoi tu veux aller Dans la grotte Mec Euh Qu'est-ce que tu veux faire Dans la grotte Tu veux aller voler Les macchabées Les cadavres Et tout C'est pas possible Allez tu veux aller au marché J'ai entendu dire Que les mendiants Trouvaient de la nourriture Dans la grotte Qui se trouve sous les églises Oh C'est un peu dangereux Mais je trouvais peut-être De la viande Mais peut-être d'abord Il me faut quelques outils Pour ma sécurité Donc on est d'accord Une lampe brillante Et un rouleau De je sais pas quoi Un 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 Lampe brillante Et rouleau de corde Ok Hop On a tout ce qu'il faut Est-ce qu'on va pas acheter A bouffer aussi Parce que le petit Euh Une truite Allez on va en acheter Deux Trois Ça il aura de quoi Se faire à manger Pendant quelque temps Je devrais avoir Tout ce qu'il me faut Pour explorer la grotte Maintenant Voilà la grotte Comme d'habitude Vous savez bien Qu'on aime Rechercher de la viande On aime ça Aller dans les grottes Dans la forêt Voilà voilà On verra bien Ce que ça donne Alors Il a reçu Je ne sais pas De quoi il s'agit Cela dit Ça ressemble à de la viande Elle est peut-être Même mangeable Je dois trouver Mon chef On lui a porté Mais Tu sais que t'as été là Tout à l'heure Et t'as dit On a dit qu'on voulait pas Qu'on voulait pas Des trucs de macchabée Et de la grotte Quoi Et puis quoi je vois pas Qu'est-ce qu'il Où est-ce que je suis Ah Je suis pas dans le bon sens Ça c'est de la viande Mais il répondait Que la même chose Lui Le mec Il est bloqué Sur la même phrase Non mais franchement Attendre que la viande cuise Ok Qu'est-ce que Toi t'as rien à faire Avec ça J'arrive pas Où je suis là Ok Ah c'est bon D'accord J'ai compris Ah bah il va se coucher Très bien En même temps La viande devrait être prête Je vais la chercher Chez mon chef Et commencer la distribution Oui bah finis ta nuit Avant mon coco Après tu feras à manger Et voilà Il va faire son petit déj A base de truite Oh pétire Qu'est-ce que c'est ça Cher Sabine Ok Recevoir les échantillons de viande Ce produit Ce produit m'a l'air de qualité Même si son origine Est un peu Douteuse Le vrai test sera De voir si le peuple L'achète Alors du coup Vendre la viande Aux habitants Donc il faut que je le fasse Sur le stand Comment ça se passe Je sais pas On va essayer avec elle Ah oui non Ça marche comme ça Fabuleux Ils adorent Voyons maintenant S'ils sont prêts A payer un peu plus Pour cette viande Ok Ok Donc toujours Vendre la viande Aux habitants Qui pourrait être Oh putain Qui pourrait être mon Allez à pétir Pétir Non marchand Non marchand J'écris Méchant C'est pas grave Toi Vendre de la viande Vendre de la viande Je n'arrive pas à y croire Ils sont prêts A payer 25 simflous Pour un morceau De cette viande délicieuse Il doit y avoir une limite Et je vais la trouver Ok Donc on va Toi on peut rien faire Avec les gosses De toute façon Donc tac 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 Des enfants On s'en fout Là il y a des gardes Là Il y a quelqu'un Vendre de la viande Oh 35 simflous De morceaux Tout le monde aime cette viande Mais si j'ai un bon indicateur De sa qualité Si j'ai atteint mon but La souveraine Elle même arrangera Cette viande Je devrais Inviter mon chef A voir ça Inviter l'embeg Le futur chef Dans la salle du trône Oh la la Je sens que ça a mal Se passer Ah nouvelle responsabilité Et là il va dire Qu'il va faire des expériences Avec cette viande C'est ça ? Kenslum Beysheem Vous en donnez à sa majesté C'est fabuleux Je vous retrouve là pas Allez go Donnez de la viande C'est tipar On est plein d'entrain On est plein d'énergie Hop 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 On s'en fout On veut pas y en reparler On veut donner à Charlerys Alors donne Elle a l'air ravie Cette viande Cette viande est exceptionnelle Il m'en faut plus Je vous paierai généreusement Si vous me donnez Tout ce que vous avez Ouh Félicitations Attends le niveau 2 De la profession Marchand Bré Beeping Flatté de clients Je vais gagner encore plus d'argent Que si je la vendais au peuple Cela dit Elle a été dessinée au peuple A l'origine Qui ressortera la viande Je fais ça pour l'argent Je vendre toute la viande A s'enagester Non j'ai préparé la viande Pour le peuple Elle ira au peuple J'ai préparé cette viande Pour améliorer Les conditions de vie Du peuple Je vais aller chercher Le reste Chez mon chef Prends toute la réserve Allez go Alors vous la donnez au peuple Alors que la reine Vous en donnait plus d'argent C'est incroyable Je vais vous montrer Quelques recettes secrètes De ma nourrice Mélisandre C'est pas la même Engage de ma reconnaissance Alors Il saura faire De la tarte aux pommes Du maître Ragoût de sanglier du maître Ragoût des chasseurs Chevreuil épicé Pourri du sucré C'est bien ça Tiens Qu'est-ce qu'elle fait là Ça c'est Livrer la viande au village Livrer la viande au village C'est la fête au village Je ne sais pas Où aller Pour la livrer Celle-là Oh là là Mais je ne sais pas Et pourquoi Il y a toujours Quelque chose Que je ne sais pas faire Dans les Sims médiévales Alors attendez Place de la ville Tu vas venir là Voilà Nous voilà Sur la place du village Je ne sais pas Je ne sais pas Ah il faut qu'on paye nos impôts Mais t'as pas flatté Les deux clients Tu te fous de moi Voilà Et payer mes impôts On va payer les impôts Hop Voilà On a fait nos responsabilités Maintenant Qu'est-ce que c'est que ce truc Grand sac de viande Absolument Oui alors Mais il faut que je fasse quoi Livrer la viande au village Ah le village Le magasin Là-bas Oh putain Et je suis un peu lente Oui C'est le village Qui m'a fait tilter En fait Donc bah oui Désolée Désolée J'ai pas tout compris Ok Quête réussie Quête de la viande 4 Je ne sais pas pourquoi 4 Parce que je n'en avais pas fait avant La fortune ne vient pas toute seule Mais le travail ne faisait pas peur A Jack Mais avec un peu d'aide Le marchand parvint à créer un plat de viande Qui était tout ce qu'il aimait Savoureux et rentable On a donc atteint le niveau 3 De la profession Marchand Qu'il est bon de pouvoir rendre service A la communauté Tout en me faisant un peu d'argent de poche Oui Bravo Jack Le marchand Mélisande a atteint le niveau 10 Ah bon Mais j'ai rien fait avec elle Donc ça y est Mélisande elle est à niveau 10 J'ai rien fait avec elle Mais bon voilà En tout cas j'espère que cet épisode Des Sims médiévales Vous aura plu Bon Jack il est pas beau J'ai choisi la facilité Mais voilà Comme ça on voit un peu Une autre facette du jeu C'est peut-être sympa Moi je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Pour la suite des Sims médiévales Ou d'autres choses Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz